WordPress, le bloc bannière. Une bannière n'est rien d'autre qu'une image sur laquelle on va pouvoir mettre du texte et éventuellement un filtre d'opacité. Alors, on va essayer de placer un bloc bannière sur la page d'accueil de notre site qui est pour l'instant complètement vide. Je vais donc sur le menu page, puis je vais aller activer ma page d'accueil qui s'appelle le t-shirt éco-responsable. Celle-ci va se charger. Et nous allons pouvoir ajouter les blocs que nous souhaitons. Donc, le premier bloc que je vais ajouter sera le bloc bannière. On va donc cliquer sur le plus et on tape bannière. Voilà. Dans ce bloc bannière, j'ai la possibilité de télécharger, de téléverser une image. Donc, on va téléverser l'image qui s'intitule qui s'intitule normalement T-Vogue Accueil. Donc, je vais aller directement dans mes téléchargements. Et là, je vais trouver normalement cette fameuse image T-Vogue Accueil. Alors, ce lien vers toutes ces images, tous ces textes, bien entendu, ils sont dans la description. Vous les trouverez dans la description et vous pouvez, bien entendu, refaire le même site que moi si vous le souhaitez avant de passer au vôtre. Voilà. Donc là, j'ai cette image qui se télécharge. Vous voyez que j'ai la possibilité de taper un texte directement dessus. Donc là, je vais cliquer dessus et je vais mettre le T-shirt qu'il vous faut. Alors, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est mettre un arrière-plan au texte qui sera blanc. Ça fait donc blanc avec un texte noir. Et puis, on va essayer de mettre un filtre d'opathicité qui sera le suivant. On va mettre un marron à 20%. On va... 20% n'est peut-être pas assez fort, donc on va mettre 30 plutôt. Voilà. Et on va mettre enregistrer. Et nous allons voir ce que cela donne sur le back-office lorsqu'on actualise. Voilà. J'ai donc mon image qui apparaît et cela me permet de vous présenter le bloc bannière. Donc, une image avec un texte que l'on peut mettre en forme et un filtre d'opacité qui permet d'améliorer le rendu de l'image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner pour prendre en compte toutes les nouvelles vidéos que je mets très régulièrement. À très bientôt.